Ils sont nombreux, ils ont envie, ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre National du Livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. On ne présente plus Suzy Morgenstern, mais on va quand même le faire. Suzy a écrit une centaine de livres et c'est l'école des loisirs qui a la chance de publier la plupart de ses livres jeunesse, pétillants et bienveillants. Suzy Morgenstern a été choisie par le Centre National du Livre pour devenir ambassadrice de la lecture, déclarée grande cause nationale en 2022. Entretien avec Suzy, qui nous parle des bonheurs de la vie et de ses exils. Bonjour Suzy, pourquoi avoir choisi la littérature jeunesse comme moyen d'expression ? Je crois qu'au départ j'étais illustratrice et j'ai écrit et j'ai illustré mes textes. Donc c'est le créneau parfait, les livres pour enfants. Je pouvais illustrer, je pouvais écrire. Et aussi, pourquoi les enfants ? Parce que j'étais maman. C'était juste à l'époque où j'ai eu des enfants, mes enfants m'ont inspirée. Toutes mes idées venaient du monde de l'enfance. Et puis mon français était... J'étais enfantin. Que ce soit avec Joker ou alors avec les Hicks du corps publiés en 2021 à l'École des loisirs, il semblerait que vous cherchiez à transmettre à la jeunesse une sorte de manuel contre la peur et la peur de vivre ou d'apprendre. Je pense que mon but principal, c'est de les faire aimer lire. Et de ne pas trop les embêter avec le moral. Je veux qu'ils tournent les pages, qu'ils aiment lire. Ça c'est mon but principal. Et puis si j'ai un message à transmettre, c'est que la vie est belle. C'est tout. Bon oui, il y a des messages, sûrement. Il y a tout ce que je pense de la vie dans tous mes livres. Mais on ne peut pas l'éviter. Mais je ne veux pas non plus les encombrer de messages. Dans Joker, on trouve un professeur de physique qui propose des Jokers. Des Jokers pour pouvoir faire exactement ce dont on a envie. C'est mon professeur idéal. Oui. J'ai écrit ce livre entièrement à l'université où j'enseignais, où j'arnaquais l'éducation nationale pendant 38 ans. Parce que quand j'avais tellement envie d'écrire, je faisais passer une interroge. Et j'écrivais. Alors, j'ai pensé à ce professeur qui donne des Jokers. Et je crois que c'est mon livre préféré de tous les livres que j'ai écrits. Justement, parce que j'aimerais, j'aimerais non pas dire aux enfants, mais dire à l'éducation nationale. J'aimerais qu'ils m'invite, qu'ils m'écoutent un peu, à commencer par ce cadeau qu'ils donnent à tous les enfants du CM2, les Fables de la Fontaine. Je n'ai rien contre les Fables de la Fontaine, mais ce n'est pas un livre qu'ils vont faire lire les enfants, parce que c'est un livre où ils font une intermédiaire. Avec l'intermédiaire, on peut apprendre à aimer les Fables de la Fontaine. Mais donner ça à tous les enfants de 10 ans, je ne pense pas. Et vous, Suzy, vous auriez aimé qu'on vous donne quoi à lire quand vous étiez enfant ? Moi, c'était les quatre filles du Dr. Marx, qui m'a orientée, même avec Jo, une des quatre sœurs qui était écriveur. C'était tous des anglo-machins. Charles Dickens, Mark Twain, tous les auteurs que j'aimais à l'époque, tous morts. On ne rencontrait pas un écrivain vivant à l'époque. Au début de votre livre « Mes 18 exils » publié aux éditions de l'Iconoclast, vous écrivez « Pour Jacques, mes filles, Alia et Maya, mes petits-enfants, Yona, Noam, Emma et Sacha, mes sœurs, mes neveux et mes nièces, Philippe, mon gendre, Georges et tous mes amis chéris et tous les autres qui pensent que je suis paumée. Voici le texte qui vous donne raison. » Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Mes enfants, surtout, pensaient que j'étais paumée. Pourquoi vous pensez ? Je parle avec un accent débile. Je ne suis pas intégrée. Je suis désintégrée. On ne peut pas être française avec un accent. Quand je dis que je suis française, et je le suis, je vote. Je suis un écrivain français. Bien sûr. Je suis là depuis 54 ans. Et on me dit encore « Passez de bonnes vacances, madame. » Vous parlez souvent de votre rôle de mère dans vos livres. Quand on devient mère, comment sait-on si ça va bien se passer ou non ? Moi, j'étais mère, j'étais enceinte à 21 ans. Ma grande petite fille va avoir 28 ans, elle se marie en juin. Avec un peu de chance, je serai arrière-là en même. Cette maternité, grande maternité, c'était... Je ne sais pas si c'était le destin, mais c'était une nécessité absolue. Et dans un livre récent, les jeunes éditrices m'ont fait changer totalement mon livre. Et j'étais d'accord avec elle. Parce que dans mon livre qui s'appelle « Sacré collège », « Toutes les femmes du collège trouvent l'amour, se marient et une est tendance. » Et elles m'ont dit « Il faut qu'on propose d'autres choses à des jeunes filles d'aujourd'hui. » Et puis, oui, vous avez raison. Vous avez raison. J'ai tout changé, tout chambulé dans mon livre. Et il n'y a aucun qui se marie. C'est quoi la lecture pour vous, Suzy ? Un des plus grands plaisirs de ma vie, le plaisir est un grand paston. J'ai quitté... Je suis en train de lire un livre d'une jeune auteure qui s'appelle Louise Pasto. Louise Pasto a écrit un livre avant. Ça s'appelle « Ta putain de vie commence maintenant ». J'ai acheté ce livre en 20 exemplaires. Et j'ai donné à tous les jeunes autour de moi. Et là, elle a écrit un gros livre chez Alba Michel qui s'appelle « La fin de la guerre ». Et je suis en train de le lire. Et c'est fabuleux. C'est vraiment une auteure originale. La lecture pour moi, c'est la découverte des auteurs. Je viens de faire une grande affiche pour les petits champions. « Dix raisons pour aimer lire ». Et c'est tellement des choses. Moi, c'est l'amour. Tu vas voir ces mots alignés, ces lignes de mots, ces sandwichs de mots. Je vis dans les livres. Les jours j'écris, la nuit je lis. Suzy, on vous écoute pour la lecture. Je suis tombée sur l'effet d'amour de 0 à 10. Alors c'est parti. D'accord. D'accord. Le dimanche du couscous. Je n'ai jamais été au restaurant de ma vie. Je ne suis jamais sortie le dimanche. Je n'ai jamais mangé du couscous. Ma grand-mère n'a pas quitté l'appartement depuis que je la connais. Le jour où on efface un jamais est un grand jour. Le jour où on efface au moins trois jamais pour mettre à la place des premières fois est triplement grand. Hier, je suis sortie avec grand-mère au restaurant du coin de notre rue pour manger un couscous. Le couscous est une spécialité culinaire d'Afrique du Nord. Préparé avec de la saison de blé dure, le patron du restaurant l'a apporté cérémonieusement à table en quatre parties. Il y a un, le couscous. Deux, le bouillon et les légumes. Trois, la viande. Quatre, la sauce colorée. Le mot d'emploi est le suivant. On forme une petite colline avec la semine du couscous dans son assiette creuse, sur laquelle on dispose les légumes formant un paysage de carottes, de bavets, de poivreaux et de minuscules pierres qui sont des pois chiches. On se sert de la viande aussi et on mouille le tout avec le bouillon. Si on a du courage, on peut mettre de la harissa ou rouge de piment qui brûle de la chaleur des pays où vit le soleil. Grand-mère avait peur de se lancer, mais elle a pris le rythme. Chaque coucher est une surprise. Et ça fait plaisir de sentir ses parents lointains et d'être péniclée par ses goûts chaleureux en plein hiver. Le plaisir donne de l'énergie et du courage. On voit les effets sur grand-mère qui, habituellement silencieuse, se mis d'apparaître. Elle parla des guerres et des morts, de la peine et de la perte. Mais il vaut quand même mieux faire vivre les morts que les laisser nourrir tous les jours un peu plus. Suzy Morgenstern publiera « Je suis un génie » aux éditions de l'Iconoclast, à paraître en mai 2022, et écrire, c'est respirer, aux éditions de Robert. Sous-titrage Société Radio-Canada